Bonjour à tous, ici Sylvain Ouellet, délégué commercial de Tour Chantéclair. Il me fait plaisir d'être avec vous pour vous présenter un magnifique voyage. C'est bien sûr Safari en Tanzanie, un voyage que vous allez voir extraordinaire. J'ai eu l'occasion de visiter cette magnifique destination, de vivre des émotions extraordinaires en faisant justement des safaris. Alors, c'est un voyage organisé avec groupe et compagnie, qui sera du 7 au 16 octobre 2024. Donc, il sera accompagné par France Roy, France qui a accepté, qui a visité le pays récemment. Donc, elle a fait la découverte de la Tanzanie. Elle connaît bien les parcs qu'on va visiter, elle connaît bien les hôtels également. Elle a vécu la destination et donc, elle connaît, elle est très à l'aise de se balader en Tanzanie. Donc, avec notre groupe, vous allez voir, c'est un voyage qui va vous amener à découvrir les animaux, la faune, la flore. Et vous allez voir, les parcs sont extraordinaires. D'abord, situons la Tanzanie. Tanzanie, c'est un pays de l'Afrique de l'Est, donc qui est situé en bordure de l'océan Indien, donc dans la partie tropicale de l'hémisphère sud. Alors, c'est un pays où on retrouve non loin le Kenya et l'Ouganda. Et c'est un pays qui est le 13e au niveau de la superficie sur le continent africain. Et la Tanzanie est connue et reconnue pour ses magnifiques safaris. Et pour découvrir ses magnifiques safaris, il y a des zones de conservation, il y a des parcs nationaux, il y a des réserves privées également. Et la Tanzanie abrite la plus importante concentration d'animaux sauvages au monde. C'est pour cela que le pays a misé sur la gestion de près de 22 parcs nationaux. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et nous, pour notre circuit, on va se limiter à aller du côté nord. Donc, nos parcs sont du côté nord. Ce sont de magnifiques parcs, ce qui nous permet de maximiser nos déplacements dans le pays pour profiter au maximum de nos visites dans les parcs nationaux et les réserves et les zones de conservation. Alors, ça, c'est un voyage qui va vous permettre de vous balader dans les magnifiques parcs, de découvrir les animaux dans leur état naturel. Ce n'est pas des zoos, c'est vraiment des parcs nationaux. Donc, ils sont libres de se promener d'un endroit à l'autre. Mais c'est bien protégé afin, justement, d'avoir de nombreux animaux encore pour longtemps. Alors, notre forfait de voyage va commencer du côté d'Arusha. Donc, on va atterrir à l'aéroport Kilimanjaro. Et en arrivant à l'aéroport, on est accueilli par notre chauffeur guide, notre équipe en place. Donc, on va avoir notre transfert qui va se faire jusqu'à notre hôtel. Et notre première nuit a lieu à l'Arusha Serena Hotel Resort & Spa. Donc, c'est un hôtel de qualité 4 étoiles plus. Et c'est vraiment une très belle propriété. Quand on va arriver, c'est sûr qu'on est en soirée. Alors, on va arriver et on va aller faire de dos pour se reposer. Parce que le lendemain, c'est le départ pour nos safaris. Donc, c'est une belle propriété avec une belle végétation luxuriante autour. Les chambres sont vraiment belles, confortables. Il y a un filet anti-moustique également qui fait le tour du lit. Alors, l'intérieur du lodge aussi est bien décoré avec des boiseries, de l'art, des sculptures africaines, tout ça. Vous allez même retrouver des vieilles pièces de mobilier, de la vaisselle décorative, ces choses-là. Donc, c'est un très bel hôtel pour commencer notre voyage. On va avoir notre petit déjeuner le lendemain matin. Alors, on a une belle salle à le dîner qui est bien fenestrée pour admirer les jardins de l'hôtel. Et le petit déjeuner est vraiment copieux. Donc, beaucoup de fruits, fromage, pain, croissant, ces choses-là, des oeufs, tout ça. Donc, un bon déjeuner pour commencer le voyage. Donc, après le déjeuner, on part et là, c'est vraiment le départ pour nos premiers safaris. Donc, on prend la route et là, on s'en va au parc national de Tarangiri. Donc, c'est notre premier parc qu'on va faire. C'est un parc qui a comme dimension 2850 kilomètres carrés. C'est quand même assez gros, mais c'est le sixième grand parc en Tanzanie. Et le point important à savoir de ce parc, c'est que vous allez retrouver une vaste savane. Vous allez retrouver aussi, tout le long de votre balade dans le parc, vous allez retrouver des baobabs. C'est des arbres quand même particuliers qu'on va retrouver. Il y en a des plus jeunes, des plus petits, mais il y en a aussi des plus gros et des plus vieux qu'on va retrouver. Il y en a des très vieux même et c'est assez impressionnant de voir ça. Vous allez voir aussi les acacias. Les acacias sont très présents dans le parc Tarangiri. Donc, ce qui est intéressant à savoir, c'est que les acacias attirent les girafes. Les girafes adorent les feuilles d'acacias. Donc, souvent, quand il y a des acacias, on retrouve des girafes. Et dans le parc, c'est ici qu'on va retrouver la plus grande concentration d'éléphants dans le parc de Tarangiri. Mais vous allez retrouver aussi une forte concentration de d'autres animaux. Les familles de lions ici, c'est notre première famille de lions qu'on a rencontré. Ce fut dans le parc de Tarangiri. Je peux vous dire que quand on les a vus, ça a été impressionnant. Le véhicule a complètement arrêté pour reculer, pour pouvoir les observer très bien de notre véhicule. Donc, c'était vraiment magique à ce moment-là. Et donc, tout le long de nos safaris qu'on va faire comme dans le parc de Tarangiri, vous allez voir d'autres espèces d'animaux. Donc, c'est très important de se préparer avant de partir, d'avoir des piles en masse dans nos caméras, d'avoir de la carte mémoire aussi, parce que vous allez prendre de nombreuses photos, j'en suis persuadé. Et quand on est dans le parc de Tarangiri, le premier hôtel où on va passer notre nuit, c'est le Tarangiri Sopaloge. Un hôtel de catégorie 3 étoiles plus. Donc, un autre très beau loge avec une belle architecture qui se fond bien dans la végétation d'acacia, de baobab et d'herbe haute qu'on va retrouver. Quand vous allez découvrir cet hôtel, vous allez découvrir aussi sa salle à manger, qui est vraiment très belle, avec une grande verrière, avec une vue sur la nature. C'est vraiment très beau. Donc, prendre le petit déjeuner, les repas dans la salle à dîner du Tarangiri Sopaloge, c'est vraiment extraordinaire. Et profiter aussi de la piscine, parce que vous savez, on va faire des visites, on va découvrir, on va faire des safaris, tout ça. Mais on aura aussi du temps libre pour se reposer, lire un peu, profiter de la piscine, profiter du soleil aussi. Mais il faut savoir qu'on est presque à l'Équateur, on est juste un petit peu plus bas que l'Équateur, ce qui veut dire que le soleil, il tape fort. Alors, on se met peut-être pas trop au soleil, on profite de l'ombre, mais on profite aussi de la piscine, de se reposer. Donc, cet hôtel-là est vraiment un hôtel parfait pour profiter du parc du Tarangiri. C'est le confort total, bien aménagé encore une fois. Donc, vous allez voir que vous allez adorer l'endroit. Donc, par la suite, on va poursuivre le lendemain, on va partir, on va faire une bonne route qui est quand même assez proche. C'est le lac Maniara. Donc, le parc national du lac Maniara, c'est un petit parc par rapport aux autres parcs de Tanzanie. Il est situé au pied des hautes falaises de la vallée du Grand-Rif. Donc, une belle situation. Donc, c'est le plus petit des parcs au nord de la Tanzanie avec une eau qui est alcaline ici dans son lac. Donc, et qui est propice à trouver des animaux justement qui vont se retrouver. Parce qu'ici même, on va retrouver de la forêt tropicale qui est dense. On va retrouver des petites clarières. On va également trouver des marécages. Ce qui fait en sorte que pour vivre un safari, on va avoir une belle diversité de faune abondante aussi. Donc, dans le parc, vous allez retrouver des éléphants, des girards, mais également des gazelles, des babouins, des zèbres, des gnous. Et vous allez voir, comme vous voyez à l'écran au loin, on voit les flamants, des flamants roses, des pelicans. Mais vous allez voir aussi des ibis, des hérons que moi-même j'ai vus sur place. Donc, c'est très varié et très diversifié. Ici, à l'écran, vous voyez le Maramboy Tented Camp qui est un hôtel de catégorie 4 étoiles plus. Parce qu'on va aller ici dîner. Parce que durant le safari, pour aller dîner, il n'y a pas de restaurant et tout. Alors, on va aller à cet hôtel qui sera notre hôtel aussi pour notre nuit. Donc, on va aller s'installer ici pour le lunch. Vous allez être face au magnifique lac Maniara. Donc, c'est vraiment un bel endroit. Puis, par la suite, on va poursuivre les safaris. Donc, pour vous montrer un petit peu ce que ressemble cet hôtel, c'est un hôtel qui est situé dans la zone protégée, donc tout près du lac Maniara. C'est des tentes, comme vous voyez à l'écran, bâties sur des plateformes de bois, légèrement surélevées, avec une belle terrasse et surtout une vue sur le lac et la vallée du Riff. Donc, chaque tente est bien équipée de lits et de moustiquaires pour se protéger. Vous avez un ventilateur, la climatisation aussi. Il y a également une belle grande salle à dîner qui est bien décorée. Vous voyez en ce moment la diapositive, c'est le bâtiment principal. Alors, vous avez le bar à droite et à gauche, c'est le bâtiment principal. Vous avez la piscine et regardez la belle vue qu'on a sur la savane, la plaine et également le lac au loin et la vallée du Riff. Donc, c'est un endroit qui est vraiment extraordinaire pour profiter de l'ambiance, profiter de la piscine, comme je vous mentionnais, à chaque endroit, vous allez pouvoir en profiter. Vous reposez et peut-être même lire un livre, un classique sur l'Afrique. Donc, vous allez profiter de l'endroit et le soir, vous allez profiter également de l'environnement parce que c'est vraiment extraordinaire d'être dans un parc et de dormir dans un parc. Vous savez, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas d'autre hôtel, il y a juste cet hôtel-là qui est sinon les autres sont très loin. Donc, c'est très tranquille. On peut observer les étoiles, on peut écouter la nature. C'est dans une ambiance relaxe, paisible et même qu'à certains moments, souvent, les gens des hôtels vont allumer un feu. Alors, il y a comme un bivouac qui se fait, on s'assoit autour, on est au feu et on écoute surtout le feu crépiter, mais également, on va entendre les sons des animaux, des insectes. Donc, c'est vraiment extraordinaire de vivre ce moment-là. Ensuite, après le lac Maniara, on va s'en aller vers le Serengeti, le magnifique parc de Serengeti qui est, juste à mentionner ce nom-là, il fait rêver parce que c'est un parc qui est très connu. C'est le deuxième parc animalier d'Afrique. C'est un des plus grands, donc c'est vraiment un parc extraordinaire, donc qui est au cœur même de la diversité d'animaux parce qu'ici, il y a près de 4 millions d'animaux qui se promènent dans cet immense parc. Et c'est vraiment un parc qui est réputé pour faire ses safaris parce que ce sont un bel endroit qui est vraiment bien aménagé. La route pour faire les parcs, pour faire la visite, pour faire des safaris est bien faite. Donc, on se promène, c'est confortable, on peut observer les animaux, on va vraiment avec nos guides qui nous amènent où sont situés les nombreux animaux. Donc, ça nous permet de s'arrêter à certains endroits, de prendre des photos, d'entendre les animaux même quand ils vont manger, brouter. Alors, c'est ça qui est extraordinaire et on a aussi beaucoup d'explications de nos guides. Et le Serengeti est connu pour un événement qui n'arrive pas souvent, arrive une fois par année. Donc, c'est vraiment la grande migration annuelle. C'est un phénomène qui est vraiment très fascinant au niveau planétaire parce que cette migration rassemble près de 2 millions de nous. Comme vous voyez à l'écran, c'est énorme. 300 000 zèbres également, des gazelles qui parcourent des centaines de kilomètres, toujours à la recherche de nos russures. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un déplacement qui est énorme. Et ça, ça dure une partie de l'année. C'est sûr que je ne peux pas vous garantir que vous allez voir la grande migration parce qu'elle a lieu à une certaine période de l'année. Mais je peux vous dire que j'ai eu l'occasion de la voir. Cette migration, on a vu de nombreux animaux à un moment donné. Et c'était très impressionnant de voir ça. Donc, c'est sûr qu'avec votre guide, vous allez en connaître beaucoup plus parce que les guides vont vous donner beaucoup d'informations. Donc, durant nos safaris, que ce soit comme ici au Serengeti, on est toujours à la recherche des animaux. Donc, on va vous amener voir comme ici des guépards. Vous aurez peut-être la chance de voir des petits cheetahs qui vont être avec les guépards. Vous aurez par contre la chance aussi de voir les Big Five, les cinq grands, qui veut dire le rhinocéros, l'éléphant, le lion, le buffle et le léopard. Donc, c'est agréable de se promener, de voir des animaux, de s'arrêter, de profiter de l'endroit et de découvrir vraiment ces espèces qui sont là, libres de se promener d'un endroit à l'autre, de les entendre. C'est ça qui est vraiment fascinant quand on fait des safaris. Donc, voici quelques images, encore une fois, de ces animaux que vous aurez peut-être l'occasion. Oui, vous allez voir parce que c'est sûr qu'on les voit les cinq gros. Bon, il y a toujours un petit dernier qu'on a de la misère à voir dans les safaris, c'est le léopard. Moi, dans mon expérience de mes deux voyages du côté de l'Afrique et d'avoir vécu aussi des safaris, le léopard, je ne l'ai malheureusement jamais vu. Alors, c'est pour ça que là, je le regarde bien à l'écran parce que c'est un animal qui est difficile à voir. Mais quand même, durant les safaris, les guides se donnent beaucoup d'informations, se partagent des informations. Donc, quand il y a un léopard qui est repéré, bien, tout le monde le sait et on s'organise pour aller le voir. Donc, un parc où on retrouve également de nombreuses espèces d'oiseaux. Donc, c'est le paradis pour les ornithologues. Et pour nos nuités, parce qu'ici, dans le Serengeti, on va passer deux magnifiques nuits. Et c'est au Serengeti Serena Safari Lodge, qui est un hôtel de catégorie 4 étoiles plus. Encore une fois, un très beau lodge de la chaîne Serena. Donc, un lodge qui est encore bien intégré dans la nature, avec beaucoup de végétation qui englobe vraiment les habitations. Donc, des arbres d'acacias et autres. La présence également d'oiseaux, ce qui fait en sorte que c'est très agréable et très reposant. Alors ici, encore une fois, on a une belle piscine à débordement. Tout ça entouré d'arbres, avec une belle vue sur la savane. Donc, c'est un endroit calme, un endroit de qualité, avec bar, avec boiserie, vue sur les jardins. Donc, vous allez passer deux belles nuits à cet endroit. À notre deuxième journée, il y aura la possibilité de vivre, bon, soit un safari en matinée, qui sera, qui est inclus, bien sûr, dans le forfait. Mais sinon, il y a la possibilité de faire un tour en montgolfière pour vivre cette expérience. C'est une excursion facultative. C'est la seule excursion facultative qui est proposée pour ce voyage. Mais je peux vous dire une chose, c'est un souvenir mémorable que j'ai vécu quand j'ai fait cette expérience-là. C'était ma première expérience au niveau de la montgolfière. Et le faire, la visite par la voie des airs du parc du Serengeti, dans le calme, le silence. Vous savez, le déplacement zen du ballon au-dessus de la terre ferme, qui nous permet d'observer des animaux comme un troupeau d'éléphants, un troupeau de gnous également. Donc, c'est vraiment extraordinaire. On le fait au lever du soleil. C'est encore plus magique. Alors, je peux vous dire que si vous avez la chance de le faire, vous allez adorer. Donc, pour vivre ce voyage, ce qu'on va faire, c'est qu'on part très tôt le matin. On va faire notre voyage en ballon, en montgolfière, pour à peu près environ une heure. Et ensuite, on va redescendre, on va atterrir et on va boire le mousseux pour célébrer cette expérience aérienne qu'on a vécue. Et là, on va avoir le petit déjeuner dans la brousse. Et je peux vous dire que ce moment-là est aussi très agréable. Vous savez, d'être installé dans la brousse, c'est sauvage, bien organisé également. Et là, vous avez les deux pieds sur le foin. Et vous avez une table ici qui est vraiment bien organisée, de la belle vaisselle, de la belle coutellerie, digne d'un palace et tout ça dans la nature. Et là, vous avez un repas qui est copieux. C'est bon, c'est agréable. Bien, je peux vous dire que c'est un moment magique que là, on a vécu quand on a fait justement cette expérience. À la fin de tout ça, vous allez recevoir un certificat de vol au-dessus du Serengeti en montgolfière. Donc, on officialise encore plus l'expérience. Donc, je vous la suggère fortement, cette expérience, parce que c'est un point marquant du voyage. Donc, ensuite, on va quitter le Serengeti et on va s'en aller vers la zone de conservation du cratère du Ngorongoro. Alors, pour s'y rendre, on va passer par les gorges d'Odulvai. Alors, les gorges d'Odulvai sont l'un des plus importants complexes de sites préhistoriques d'Afrique. Ils ont vraiment un intérêt préhistorique exceptionnel. Donc, on est dans la région d'Arusha, donc dans le nord de la Tanzanie. Alors, ces gorges d'Odulvai constituent vraiment l'un des points importants des sites préhistoriques d'Afrique. Parce qu'ici, on considère l'endroit comme le berceau de l'humanité. C'est un site qui a été formé il y a près de 30 000 ans et qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on va s'y arrêter, on va être avec notre guide et vous allez avoir la possibilité de visiter le musée qui est sur place. Donc, découvrir le petit musée qui est niché justement au sommet de la gorge et vous allez retrouver des pièces importantes qui ont été découvertes sur place. Ensuite, on arrive justement au fameux cratère du Ngorongoro avec cette vue satellite qui vous montre un peu quand même ce que ça ressemble. Écoutez, ici, c'est une réserve qui est à voir absolument. C'est un must. C'est inscrit à la Réserve mondiale de biosphère. C'est vraiment un site majeur au niveau du tourisme en Tanzanie. Et on comprend pourquoi quand on arrive sur place. Parce que c'est un endroit qui... C'est une réserve qui est vraiment bien organisée. C'est considéré comme une des huitièmes merveilles du monde avec ce vaste cratère de près de 1700 mètres de profond qui est une vraie cuvette qui héberge une diversité animalière incroyable. Alors, nos safaris qu'on va faire à l'intérieur de cette cuvette sont vraiment mémorables. Et vous allez voir, on a la présence de beaucoup d'animaux, d'une belle grande variété également. Et on va s'y approcher et on va les voir, bien sûr. Et pour passer notre nuit au cratère du N'Gorongo, on va être au N'Gorongo Serena Lodge. Un hôtel de catégorie 4 étoiles plus. Un autre hôtel de la chaîne Serena. On l'aime bien cette chaîne qui est de qualité. Avec le service qu'on a à l'intérieur de ces hôtels, le service, la qualité de la nourriture. Je vais vous le dire, c'est vraiment gagnant pour vous d'être dans ce style et cette qualité d'hôtel. Donc, très beau lodge qui est situé ici, vraiment dans le haut du cratère. Donc, ce qui veut dire qu'on a une vue incroyable sur le cratère et c'est extraordinaire. Vous voyez la chambre, c'est assez simple. C'est, je ne dirais pas dénudé quand même, mais c'est quand même assez simple au niveau de la décoration. Mais c'est très joli. Mais écoutez, en face, sur le balcon, vous avez une des plus belles vues au monde. La vue sur le cratère. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de plus que ça. Vous allez découvrir ce cratère. Vous allez vivre la nuit dans un bel endroit, dans un bel environnement. Et vous allez profiter aussi d'un bon repas parce que la salle à dîner est vraiment très, très belle. Elle est fenestrée, ce qui nous permet de voir le lever de soleil. Ça nous permet de voir le cratère. Et c'est vraiment extraordinaire. Donc, et cet hôtel, il y a plein de sentiers en bois, de planchers de bois qui permettent de se déplacer d'une aire commune à l'autre. Et vous allez découvrir aussi le grand foyer qu'on retrouve au lobby. Et les restaurants, la nourriture que vous allez déguster sur place sont copieux, sont très bons. Et vous allez sûrement apprécier cet endroit. Et ensuite, on va partir avec nos véhicules 4x4. Et on va descendre la route, comme vous voyez à l'écran. Une route qui a été toute refaite. Donc, ça descend très, très bien. Et on va arriver à l'intérieur du cratère. Et là, on va commencer nos safaris. Donc, on va se promener. Et là, on va aller d'un endroit à l'autre pour voir, bien sûr, les cinq grands. Toujours le lion, l'éléphant, le rhinocéros, le léopard et le buffle. Alors, vous allez profiter de l'endroit. Vous allez voir aussi une belle colonie de flamants roses et d'ibis qu'on va retrouver ici. Alors, tout ça, là, est à travers les animaux de buffle, d'éléphant, de rhinocéros également. Donc, c'est vraiment extraordinaire. On va pique-niquer aussi près d'un étang d'hippopotame. Donc, je peux vous dire que c'est assez particulier, un hippopotame. On va les voir se baigner. On va les entendre grogner également. Et on va avoir notre pique-nique-là, toujours de façon sécuritaire avec nos guides. Et on va connaître vraiment la nature, la vie, la vie des oiseaux aussi, parce qu'on va en voir tout le temps. Donc, les guides vont vraiment nous montrer toutes les espèces d'oiseaux, toutes les espèces d'animaux aussi qu'on va revoir, ou même des insectes qu'on peut voir. Donc, tout ce qui est à voir, les guides vont nous le montrer. Donc, c'est ce qui est intéressant. Et ensuite, un peu plus tard, dans la journée, on va aller à la rencontre d'un peuple nomade vraiment extraordinaire. Ce sont les Maasai. Donc, les Maasai sont un peuple qui sont vraiment sur place. Donc, ils ont des très beaux petits villages qu'on va découvrir. Donc, quand on fait la visite du village, on est accueilli par les villageois, par des danses, des chants très particuliers. Et on va se promener dans le village. On a la permission de rentrer dans une maison. On va visiter. On va avoir des explications sur le rythme de vie dans le village et le fonctionnement des Maasai dans leur collectivité. Donc, c'est vraiment très intéressant. On va visiter une école. On va voir les élèves aussi, les petits jeunes qui sont dans la classe. C'est vraiment agréable de les voir chanter et nous parler. C'est vraiment très particulier. Et on va découvrir aussi les femmes Maasai qui font beaucoup d'artisanat. Donc, ils font de très beaux bijoux, des bracelets de la petite bille, des sculptures de bois, des pièces de tissu et tout. Donc, c'est vraiment une belle visite qu'on va faire avec les Maasai. Et on va avoir toujours des démonstrations de danse très particulières. Et par la suite, on va prendre la route du côté vers Karatou et c'est vers Arusha. On s'en va tranquillement et on va aller passer notre dernière nuit au Bougainvilliers Safari Lodge. Un hôtel de catégorie 3 étoiles, 3 étoiles plus, donc situé dans la ville de Karatou. On est à mi-chemin entre le lac Maniara et le cratère du Ngorongoro. Donc, ici, c'est le 32 petits chalets qui sont répartis sur une belle propriété avec, encore une fois, de la belle végétation. Les jardins sont magnifiques. La belle grande piscine. Encore là, c'est une ambiance de vacances. On est bien. Donc, on profite de l'endroit. Et vous allez voir, c'est parfait pour se reposer parce qu'on va en avoir besoin. C'est notre dernière nuitée. Donc, on a vécu beaucoup d'émotions. On a vécu de belles choses pendant le voyage. Et là, on arrête à cet endroit pour se reposer, pour repenser à tout ça juste avant le retour. Et je peux vous dire que vous allez vous pincer tellement votre journée aura été intense, de belles découvertes. Et là, vous allez dire, ça se peut-tu que j'ai vécu tout ça dans cette semaine de voyage parce que ça a été extraordinaire. Et le lendemain, on va partir vers Arusha et on va aller d'abord dîner dans un restaurant qui est dans un lodge qui s'appelle le Arusha Coffee Lodge qui est situé dans la ville, en périphérie de la ville d'Arusha, donc pas dans la grande ville. On est au centre de la plus grande plantation de café de Tanzanie. Écoutez, c'est un arbre de paix. Donc, si vous voulez faire de l'achat aussi de café, vous savez, avant de repartir à la maison, c'est en plein endroit qu'il faut le faire. Donc, c'est un arbre de paix qu'on vous amène. Donc, encore une fois, beaucoup de végétation. Vous savez, il va faire chaud là-bas. Alors, il y a des points d'ombre avec les parasols, mais également avec la végétation qui est là. Et on va manger ici un bon repas. Tout ça entouré de végétation, de beaux jardins. Toujours calme, toujours reposant. Alors, une bonne nourriture, tout pour continuer parce qu'après le repas à l'Arusha Coffee Lodge, alors là, on s'en va vers Arusha. Donc, on va s'arrêter une dernière fois pour faire des achats parce que vous savez que durant tout le voyage, je n'aurai pas vraiment l'occasion d'acheter. Bon, peut-être dans les hôtels, il y a des petites boutiques, vous allez pouvoir acheter des choses, mais vous savez, il y a toujours des choses qu'on se dit, ah, je n'ai pas acheté ça pour telle personne ou telle affaire que je aimerais acheter. Donc, ici, ce magasin, l'African Galleria, qui est un grand magasin qui regroupe vraiment une variété incroyable de pièces de toutes sortes. Donc, des sculptures, des masques africains en bois d'ébène, des pièces de tissu, des bijoux, des bagues certies de Tanzanite. Vous savez, la Tanzanite, c'est une pierre qu'on retrouve à un endroit dans le monde et c'est ici en Tanzanie. Donc, si vous voulez acheter quelque chose d'unique, bien écoutez, c'est ici qu'il faut le faire. Alors, vous allez pouvoir acheter des belles pièces d'artisanat, des paniers, des cuillères de bois, des peintures, donc toutes des petites choses qu'on aime ramener à la maison. Donc, vous prenez le temps de magasiner un petit peu, on passe un peu de temps ici pour prendre le temps de faire des achats. Vous allez pouvoir même magasiner et marchander les pièces que vous allez acheter si vous achetez plusieurs choses. Donc, c'est ça qui est intéressant ici. Alors, c'est notre dernier arrêt qu'on va faire du côté de la Tanzanie parce qu'après ça, c'est l'embarquement, parce qu'après ça, on part, c'est le retour à la maison. Donc, les points importants à savoir de ce voyage, c'est bien sûr que ce sont des vols avec KLM. Durant tous les safaris, on sera en Toyota Land Cruiser 4x4 avec 3 rétractables. Et donc, tout le monde a une fenêtre de côté, c'est garanti. Et ça inclut toujours les boissons gazeuses, l'eau et la bière durant les safaris. Ça inclut également les frais d'entrée dans les parcs nationaux. Et vous avez toujours, lors des safaris, nos chauffeurs guides qui sont francophones. Ils sont avec nous tout le long du voyage et c'est ça qui est important. Et vous avez vu la qualité des lodges, des hôtels qu'on a. C'est vraiment des lodges de qualité, des bonnes chaînes. Donc, pour ça, c'est garanti pour un bon voyage. Donc, n'oubliez pas, c'est un voyage avec groupe et compagnie. Safari en Tanzanie du 7 au 16 octobre 2024. Accompagné par Madame France Roy, qui sera vraiment l'experte avec vous pour votre voyage. Donc, c'est sûr et certain que vous allez passer un voyage extraordinaire. Donc, pour réserver, n'hésitez pas à communiquer avec votre agence Club Voyage ou Voyage Transat. Ils seront en mesure de vous donner les informations essentielles pour bien partir en voyage en Afrique, en voyage en Tanzanie. Et si vous voulez faire la réservation également, ils seront là pour le faire. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention durant ma présentation. En tout cas, je pourrais terminer en vous disant que j'ai encore plein d'images dans ma tête de ce voyage que j'ai vécu. Donc, c'est vraiment des images chargées de beaux souvenirs. Vous savez, de voir les cinq grands mammifères qu'on a cherchés pendant nos safaris. De voir, de prendre l'apéro aussi au coucher de soleil ou autour d'un feu ou d'un bon repas copieux. De profiter également des endroits où on était parce qu'on a rencontré aussi des gens. On a été accueillis aussi par des autres extraordinaires qui nous ont chanté des chants d'accueil que je vais toujours me souvenir dans la tête. Donc, humer, vous savez, tout ce voyage qu'on a vécu, découvrir les forêts luxuriantes, mais également les parfums de la savane qu'on a eu l'occasion de côtoyer et de découvrir des endroits magiques comme le cratère du Ngorongoro. Alors, moi, je rêve d'y retourner et d'entendre encore une fois mes autres me dire « Karibu Niumbani » qui veut dire « Bienvenue à la maison ». Alors, merci beaucoup tout le monde et je vous souhaite un bon voyage. Merci. 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 Merci.